Yop les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Cold War Et aujourd'hui on va se retrouver concernant le niveau maximum J'ai atteint le niveau maximum de cette saison 0 sur Cold War Donc une sorte de Prestige 3 level 100 Bien évidemment dans cette vidéo je vais vous expliquer comment marche le système Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau N'oublie pas N'oublie pas Et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu de martyriser cette part de like Tu connais, tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures Surtout quand on est déjà maître prestige sur le jeu En gros on est maître prestige de la saison 0 parce que va falloir expliquer beaucoup de choses Et surtout n'oublie pas de follow la chaîne Twitch tous les jours en live sur Twitch sur Cold War On est en train de monter les armes en or A partir de 9-10h jusqu'à 18h C'est à ce moment là qu'on fait tous les lives sur Twitch Donc n'oublie pas de venir Entrons dans le vif du sujet Le prestige, comment il marche sur Call of Duty Donc de base on monte nos niveaux de niveau 1 à niveau 55 Rien de spécial Et ensuite à partir du niveau 55 vous allez passer automatiquement prestige Vous allez passer donc prestige 1 Et oui ne vous inquiétez pas si votre prestige est bugué Que vous êtes en train de faire de l'expérience et que vous restez niveau 1 C'est bugué, ça ne sert à rien de faire autre chose Malheureusement c'est bugué Quoi qu'il arrive continuez à XP parce que vous allez monter des niveaux quoi qu'il arrive Et d'ailleurs le message d'être niveau maximum donc maître prestige Lors de cette saison 0 va s'afficher à partir du niveau 94 ou 94 C'est un petit bug qui semblerait sera corrigé à partir de la saison 1 de Call of Duty Cold War Mais bon revenons au sujet de la vidéo Donc à partir du niveau 1 du prestige 1 A partir du moment où tu arrives niveau 50 du prestige 1 Tu arrives automatiquement prestige 2 A partir du moment où tu es arrivé niveau 100 Tu vas arriver forcément prestige 3 En gros c'est un peu le système de Modern Warfare Mais sauf qu'à chaque 50 niveaux on t'octroie une sorte de logo prestige Mais là tu vas me dire LT mais finalement ça sert à quoi ce principe là C'est complètement idiot A partir du moment où tu débloques le prestige 1, le prestige 2 ou le prestige 3 Tu reçois des récompenses Et voici en l'occurrence le tableau des récompenses Donc prestige 1 on obtient une clé de prestige Prestige 2 on obtient une autre clé de prestige Et prestige 3 on obtient encore une clé de prestige On reçoit également une nouvelle arme Donc ça c'est plutôt assez cool Justement on peut éventuellement voir à quoi elle ressemble C'est plutôt sympathique mais bon c'est pas encore exceptionnel C'est le début du jeu Faut s'attendre à que cela évolue petit à petit Via la saison 1 Et là tu vas me dire Mais LT ça sert à quoi les clés de prestige Et ça c'est une excellente question Étant donné que en l'occurrence Les clés de prestige lors de la saison 1 Va vous permettre d'ouvrir des lootboxes Des lootboxes qui vont vous permettre de débloquer Des icônes d'ancien prestige de Call of Duty Tu pourras éventuellement tomber sur les logos prestige de Call of Duty Black Ops 1 De Call of Duty Black Ops 2 De Call of Duty Black Ops 3 Ou de Call of Duty Black Ops 4 En gros ce système là va vous permettre de choisir n'importe quel logo Par exemple moi j'adore certains logos de Call of Duty Black Ops 1 Le lion Le dragon L'araignée Le dernier prestige avec la tête de mort et les deux sabres Insane Et même ceux de Call of Duty Black Ops 2 sont vraiment magnifiques Et même un de Call of Duty Black Ops 3 que j'adorais c'était la vipère Donc ce système de prestige est là en fait pour essayer de récompenser les personnes Qui vont énormément farm le jeu Et d'ailleurs lors de la saison 1 Le système de prestige va encore changer Il faut savoir lors de la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War Le niveau 1000 sera disponible pour les personnes qui jouent énormément au jeu Et qui malheureusement comme à l'époque de Modern Warfare n'étaient pas récompensés Ceux qui jouaient énormément n'étaient absolument pas récompensés par ce système là Parce qu'à partir du niveau 155 il n'y avait plus rien Il y avait une sorte de système pour savoir à peu près de quel niveau on est réellement sur le jeu En l'occurrence sur Modern Warfare j'étais censé être level 1100 ou un truc du genre Mais on n'était pas vraiment vu par les autres personnes C'était toujours level 150, level 150, level 150 Ce que je trouvais ça dommage parce que le principe même d'un prestige Que tu sois prestige maximum C'est d'être vu par un maximum de monde Je veux dire sur Black Ops 3 quand j'étais maître prestige level 1000 Tout le monde pouvait voir Putain maître prestige level 1000 bordel de merde Oui j'avais grind le jeu Et oui j'avais grind le jeu Donc ce nouveau système est plutôt assez cool Même si pour le moment en fait c'est juste un remake de Modern Warfare Avec quelques petites améliorations par ci par là Étant donné que si on y réfléchit level 55 on le fait sur Cold War On le fait sur Modern Warfare Sauf que sur Cold War il y a un logo Et si tu reprends même la suite du niveau 55 jusqu'au niveau 155 Et tu reprends ce même principe là Bah en fait finalement tu arrives au même niveau Tu fais 100 niveaux supplémentaires dans les deux cas Et c'est juste des logos qui changent par rapport à Cold War et Modern Warfare N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous pensez de ce système là Est-ce que c'est un système plutôt assez équilibré et assez récompensant Envers les personnes qui adorent grind le jeu Sachant qu'il n'y a pas eu énormément de choses via Modern Warfare Tout simplement c'est du repomper par rapport à Modern Warfare N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires Voilà je vous ai tout présenté par rapport à ça Mais je voulais absolument vous présenter un bon petit gameplay à la AUG Pour bien terminer la vidéo Ou tout simplement pour Le watch time Non plus sérieusement je vais vous proposer quand même un très bon gameplay à la AUG d'ailleurs Mais je vous en ferai une vidéo entièrement là-dessus très prochainement Peut-être après ils vont l'améliorer C'est possible C'est déjà arrivé dans le passé qu'ils sortent un camo Et puis après ils décident de l'améliorer Mais qu'est-ce que tu campes au fond de ton... Mais... Oh la 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 Oh la 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 C'est quoi ce lobby ? mais qu'est-ce donc ce lobby dark matter zombie machallah oui c'était pas un tir de loin ça c'est incroyable vraiment la mt5 elle a été bien nerf en tout cas au niveau de la portée des dégâts ça se ressent ça se ressent de ouf parce qu'avant je avant c'était c'était vraiment n'importe quoi bon il me saoule non mais là j'ai eu 0 shoot aussi non mais j'ai j'ai 0 shoot aussi là c'est pas possible tu l'as eu tu tu oui bien sûr bien sûr one shot évidemment évidemment mais là les chi chi pourquoi tu te mets à côté de moi tu vois le devoir dire call of duty parce que les snipers sont à chier bah moi non je m'en fous total du sniper vraiment 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 le sniper s'il soit là ou qu'il soit pas là je continuerai à jouer à call of duty je le dis sincèrement sniper pour moi c'est c'est secondaire si tu as envie de jouer au snipe bah tant mieux si tu as pas envie de jouer au sniper bah voilà moi j'adore call doir enfin certains trucs il ya certaines choses qui font rager sur call doir faut quand même le dire le jeu n'est pas parfait aucun call of duty n'est parfait je veux dire même black ops 2 et mw3 qui sont mes call of duty préférés très clairement les snipes sont bien ouais mais malheureusement ils vont être nerfs là là franchement franchement je peux comprendre que les joueurs snipers sera pas content d'un côté parce que vraiment les snipers ils leur ont chié à la gueule vraiment là il s'est très clairement chez à la gueule avec ce qui va arriver ils vont être encore plus lents qu'avant et puis ils vont être désagréisés 2 non C'est parti. Ah, l'invincivité au respawn. Ah, l'invincivité au respawn. Dommage. Ça, c'est vraiment une connerie monumentale, l'invincivité au respawn. Vraiment, ça, ça rend fou. Ah, l'invincivité au respawn. J'en étais sûr d'avoir entendu quelqu'un. Merci beaucoup, Sabroya. Ça a grave plaisir. Ils vont nerf les snipers quand même ? Oui, oui, ils vont nerf. En fait, le truc, c'est qu'avec les snipers, là, vraiment... En fait, ce que les développeurs, à l'heure actuelle, ne comprennent pas, c'est qu'il faudrait vraiment qu'ils nerfs un truc sur le sniper et qu'ils augmentent un truc. Le temps à la visée, il faut qu'il soit équilibré. Ça, c'est pas un problème. Je veux dire, là, clairement, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est abusé, vraiment. C'est abusé. Je ne suis pas joueur sniper, mais je peux comprendre que les snipers pètent un câble parce que j'aurais pété un câble, etc. Je me mets à leur place. Par contre, ce qu'ils doivent nerf, ça, c'est super important. C'est l'aide à la visée du sniper. L'aide à la visée du sniper, il est complètement broken dans ce jeu. Vraiment, ça, ça n'a aucun sens. Ça, ça n'a aucun sens. Beaucoup trop abusé. Genre, n'importe qui, en fait, peut te coller une balle de scop en essayant de, tu vois, juste de te viser, quoi. Il prend une ligne, il vise, il te chope. Et t'as beau essayer de t'échapper de ça, en fait, l'aide à la visée va le suivre. Et c'est très rageant. C'est très, très rageant. Qu'ils augmentent un peu la visée du sniper. Moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous un peu, tu vois. Mais qu'ils fassent en sorte que l'aide à la visée ne soit pas aussi forte au sniper, quoi. Il n'y a pas d'aide à la visée sur les snipers. Alors, frérot, je crois que t'es mal renseigné, Ichizer. Il y a de l'aide à la visée au sniper. C'est le tout premier Black Ops qui a de nouveau le retour de l'aide à la visée. Je vais maintenant. On fait une expérience. Je suis prêt à lâcher 500 balles. Je suis prêt à lâcher 500 balles. On va en match privé et je te montre qu'il y a de l'aide à la visée. On parie ? Je lâche 500 balles, Ichizer. On lâche 500 balles ? Il y a de l'aide à la visée au sniper. On parie ? 500 balles. T'es prêt à mettre 500 balles ? Moi, je les mets tout de suite. Il n'y a pas de problème. 500 boules. Je viens de te dire, on parie, 500 boules. Il y a de l'aide à la visée au sniper. T'es complètement en retard, frérot. Et camoutage or, débloqué. C'est bon, on a camo or sur la haute. Top 50 sub. Si je te montre maintenant qu'il y a de l'aide à la visée, top 50 sub. Tout de suite. Maintenant. D'ailleurs, en parlant de sub, on aimerait bien attendre les 200 là. L'objectif des 200 là. Non, mais il est bête ou quoi ? Il y en a. Il est têtu. Il est têtu. Il y a de l'aide à la visée au sniper. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Il y a de l'aide à la visée au sniper. C'est... C'est pas qu'est-ce que... Tout le monde est en train de le dire dans le chat, frérot. Il n'ose plus parier. Non, il n'ose plus parier. Tout le monde te le dit, frérot. C'est pas pour rien qu'on te le dit. Il y a de l'aide à la visée. J'ai tout tous les jours, BG. Bah, t'as un problème alors ? Tu ne sais pas tirer ? Tu ne te rends pas compte ? Il y a de l'aide à la visée. Écoute, si tu ne te rends pas compte, il n'y a pas d'aide à la visée, frérot. C'est quand même grave là, en fait. C'est vraiment grave. C'est le premier Black Ops depuis des années qui est revenu avec une aide à la visée. Si tu veux, je te retrouve même le truc de Treyarch. Il n'y a zéro problème. Ouais, non, sur PC, il n'y a pas d'aide à la visée. C'est à la manette, évidemment. Enfin, sur PC, au clavier-souris. Bon. Tout ça pour dire qu'on a débloqué le camouflage. Ah, grave, je m'en fous. Ouais, j'ai fait 68 kills. Bon, j'étais même pas sérieux dans ma game. J'étais absolument pas sérieux dans ma game, j'ai tapé 68 kills. Ok.